Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me donne Stéphanie, préposée à la référence de la Biothèque municipale de Sainte-Julie. Et aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur de ce mois-ci, Femme de dictateur de Diane Ducrette, des éditions Perrin, publiée en 2010. Elle a aussi écrit Femme de dictateur 2, toujours avec Perrin, en 2012. Moi, je vais me concentrer sur son premier livre. En fait, Femme de dictateur, c'est pas un roman, mais bien un documentaire qui va porter sur les femmes qui ont traversé la vie de plusieurs dictateurs, comme Mussolini, Hitler ou Salazar, pour nommer ceux-là. On va nous dresser un portrait, des fois choquant, des fois surprenant, sur les dictateurs et leur relation avec les femmes. Vous voulez quelques exemples? Eh bien, Mussolini est un homme à femme. Il avait besoin de cette attention féminine-là. Il aimait les femmes fortes, les femmes d'opinion, et ce, malgré qu'il ne respectait pas celles de son père. Tandis que Hitler, lui, il courtise à coups d'innombrables poèmes, plutôt contradictoires, vu ce qu'il a fait durant sa vie. Et Lénine, lui, a été paralysée pendant un an et demi après une attaque cérébrale, et durant cette période, seulement des femmes étaient admises dans son cercle proche afin de l'aider à travailler. Mon appréciation personnelle de ce livre-là, c'est que je l'ai adoré. En fait, j'adore l'histoire. J'aime qu'on me montre les ficelles de l'histoire, les coulisses de l'histoire, ce qu'on ne veut pas qu'on voit, ce qu'on ne veut pas qu'on sache. Et c'est exactement ce que ce livre-là va vous proposer. Il est super bien divisé. Un chapitre par dictateur, ça va droit au bus, c'est en d'innombrables, le retour en arrière. Il y a même un petit support visuel au centre. On nous présente les femmes, finalement. Et moi, étant donné que je suis un petit peu curieuse, j'ai vraiment aimé ça, de voir, finalement, de quoi elle avait l'air. Si vous voulez avoir un peu plus d'images, il y a aussi « Femmes de dictateur », l'album, qui a été paru en 2013, qui va nous présenter beaucoup plus d'illustrations, finalement, pour les curieux et curieuses comme moi. Pour m'en revenir au livre, en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on nous révèle des faits qui font en sorte qu'on voit l'histoire sous une autre facette. Par exemple, dès l'introduction, on va nous révéler, finalement, excusez-moi, tout ce qui est dans les lettres que Hiclair avait reçues, tout le contenu de ce que les femmes disent à Hiclair, finalement, et toutes les déclarations d'amour. Il y en a vraiment eu beaucoup. Et moi, quand je pense à cette période de l'histoire-là, je vais me voir ça, je me dis que je m'opposerais à l'oppression, et ces femmes-là le font tout le contraire. Elles le font en masse. Je peux même voulu lire un petit extrait. Adolphe Hiclair reçut plus de lettres de femmes de Mick Jagger et les Beatles réunis. L'afflux constant des lettres à la chancelerie privée du Reich suit sa courte de popularité. En 1925, les textes sont traités par un seul archiviste. De janvier à avril 1933, il en reçoit plus de 3 000. À la fin de l'année, on en totalise 5 000. En 1934, arrivèrent au moins 12 000 lettres. Et en 1941, plus de 10 000. À la chancelerie, on s'organise. Les lettres sont stockées dans l'archive A, créée à cet effet, où l'on met celles griffonnées par des femmes. Parmi ces milliers de lettres, entre 1935 et 1938, plus une seule carte de critique ou de remontrance. L'admiration est uniforme. Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement de lire Femmes de dictateur, pour que vous acquérez plein de connaissances de l'histoire que vous n'avez peut-être pas, et aussi vous faire voir l'histoire d'une autre façon, sur une autre facette. Je vous invite à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, et aussi vous pouvez aimer la page Facebook La Bibliothèque municipale de Sainte-Julie afin d'avoir plus de suggestions de lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.